Euh, non... Non, bah... Non, j'ai pas envie de dire que non, parce que après on me voit la peine dans les vidéos... As-tu déjà simulé ? Ouh là ! Simulé ! Simulé, alors... Alors, ça dépend ce qu'on appelle simulé. Fais croire à quelque chose ? Oui. Dans les réactions, genre quand t'as une dent contre quelqu'un mais que tu la vois, parce que c'est une personne que t'aimes bien mais qu'il y a un truc qui cloche ou quoi, t'es toujours là, tu simules un peu. Je jouais attaquant central, on m'a fauché et j'ai simulé comme quoi j'avais un super mal au genou et en fait on a eu un pénalty grâce à ça et ils ont marqué le but et on a gagné le match. Yes. On simule tous pour tout et n'importe quoi. Des fois j'ai tendance à faire croire que j'ai mangé au téléphone sans que la personne ne le voit alors qu'en fait c'est pas toujours vrai. Simulé l'orgasme, du coup. Est-ce que j'ai déjà eu l'occasion de le faire ? C'est ça la vraie question. Si c'est dans un truc bienveillant de vouloir donner du plaisir, y'a pas de problème. Ça me met dans le truc, l'appétit vient en mangeant. C'est plus pour un peu émulsifier, je sais pas si c'est le mot, mais faire bouillonner le truc quoi. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. On pourrait penser d'un sein que c'est surtout pour faire croire au partenaire, alors que non ça peut être pour soi-même aussi. Je me dis je sais que mon ou ma partenaire ça lui fait plaisir, moi ça me fait plaisir aussi, et du coup ça n'est que meilleur après donc oui. Je lui dis bon bah je vais quand même faire en sorte que ça soit cool pour elle quoi donc... Ça m'apporte forcément quelque chose de faire du bruit par exemple. C'est une relation deux ans et demi, j'ai simulé un an et demi. Parce que en fait je voulais pas lui faire perdre confiance en lui. On va dire les deux grands classiques, tu te fais chier, t'es courte. Donc je fais en sorte que ça se finisse rapidement. Tu l'aimes bien, t'as pas envie qu'il se sente mal. Qui ne simule pas, t'es obligé de simuler. On est tous cruelles, mais en même temps on est tous bons. J'ai préféré simuler que lui dire un truc et la meuf elle est complexée pendant dix ans dessus. Après pour les mecs t'sais c'est un peu plus dur de simuler. Mais oui, ça arrive même aux hommes. On peut complètement simuler, on peut tout simuler. Ce jour là j'étais pas dedans, c'est le cas que, enfin mauvais jeu de moi. Ouais, en vrai ouais, mais pas avec ma copine. Oui, beaucoup trop de fois, c'est un gros problème. Oui, pour ma première fois. Ah bah oui, clairement. Oui. Oui. Oui, ça a dû m'arriver. Oui. Oui. C'était beaucoup trop spontané comme réponse. Oui. 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 Tiens, c'est la « Yeah, c'est fini. » Et lui il croit « Oh, j'étais trop fort, yes. » Il y a un moment quand on s'amuse pas, on s'amuse pas et... Non. Au départ, tu as envie, au final, justement, y a pas de l'alchimie. Franchement, ça m'est arrivé une fois parce que j'étais, on s'était engueulé avec mon ex et on s'a voulait. saoulés et puis on a couché ensemble pour réparer un peu. Et puis, je sais pas, j'étais énervée contre lui. Du coup, j'avais envie que ça se finisse plus vite. Donc voilà, voilà. Un dernier moment, j'étais pour éviter en fait les éternelles complaintes après. Au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, assis, couché, debout, enfin, au bout d'un moment, avec la chaleur et l'alcool, j'étais un peu fatigué. Donc voilà, j'ai fait en tant que comédien, je pense que j'ai été bon. Elle y a cru et voilà. Parce qu'au bout d'un moment, ça faisait un peu mal. J'étais cramé, fatigué, j'avais vraiment envie de dormir. Tu te dis, bah, il va finir plus vite, ça va être fini. Pour essayer d'abréger mes souffrances. On s'était revus après, mais putain, c'est la première meuf que je fais jouer et tout. Non, non, non. Et j'étais en couple à cette époque et je savais que ma copine m'avait trompé. C'était complètement juste de la pire vengeance. Je disais que j'avais une technique qui me faisait éjaculer sans éjaculer. C'était genre jouir sans j'éjaculer. C'était une technique secrète. Personnellement, j'ai galéré un petit peu quand c'est dans les premières fois. Donc, au bout d'un moment, ça dure trop longtemps. Donc, je fais croire que c'est terminé pour qu'on arrête. Et d'ailleurs, elle me l'a dit six mois plus tard qu'elle le savait parce qu'en fait, elle m'a vu retirer la capote. Elle a bien vu qu'il n'y avait rien dedans. Moi, de mémoire, je ne m'en souviens pas. Mais c'est possible qu'en ayant pris des substances telles que l'alcool, je ne sais pas forcément de la simulation. J'ai peut-être dû accentuer, théâtraliser un poil, un poil. Ça m'est déjà peut-être arrivé une fois ou deux, mais sinon, non. J'ai un rapport très épidermique avec le fait de ne pas me sentir bien ou confortable ou à ma place. Et je ne sais pas simuler les émotions en général. Si je pense à simuler, c'est-à-dire que je dépends déjà, en fait. J'ai peut-être dit que j'appréciais plus que ce que j'appréciais vraiment. Je suis excité très facilement. Donc, la plupart du temps, je n'ai pas besoin de simuler. Non, non, pas simuler, non. Non, non, je n'ai jamais simulé. Et enfin, voilà, j'aimerais pas qu'on simule avec moi aussi, quoi. Parce que voilà, non, non, je n'ai jamais simulé. Non. Non, non. Non. J'espère que je n'aurai jamais besoin. Franchement, ce n'est jamais arrivé. Bah non. Non. Non, je trouve que ça ne sert à rien. Non, non, non. 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 J'ai jamais réussi. Non. 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 Jamais. Non. Non. Après, j'ai déjà menti en disant... C'est les questions... C'est vraiment les questions des gens qui ne savent pas faire l'amour. Est-ce que c'était bien ? Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de pas... De pas finir. Et donc, du coup, je n'ai pas vraiment simulé. Mais c'est vrai que j'étais là, putain, merde. Je n'ai pas fini, quoi. Peut-être que j'ai simulé à mon insu. Et toi, adolescent, c'est probable, ouais. C'était pour abréger, quoi. Ouais, j'ai essayé. Je me suis dit, non, non. On va tout simplement dire, écoute, ça ne vient pas. Soit ça ne me plaît pas et j'arrête. Ou soit, ça me plaît et je continue. Ah, si, si, si. Ça m'est arrivé une fois. Pour que la fille puisse revenir la fois d'après. Ça serait tellement plus simple de dire honnêtement au mec, bah écoute, arrête. Ça ne sert à rien ce que tu fais. Tu t'épuises, on s'épuise, c'est nul. T'en as aucun intérêt. Mission accomplie. Alors que, bah non, en fait, c'est nul. Ça ne fait avancer personne. Mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada